Nous sommes en 1994 et la ville de Montréal est assiégée. Les Hells Angels et les Rock Machines se battent jusqu'à la mort. C'est une guerre pour le contrôle du commerce de la drogue. On pouvait faire des milliards par année avec la drogue. Un homme est à l'origine du conflit. Le chef des Hells Angels, Maurice Momboucher. J'ai été le premier à le voir tuer quelqu'un. Momboucher veut le contrôle total au Québec. Peu importe le prix. Il était dans son monde. Il pensait qu'il était le roi, qu'il était intouchable. Pendant un moment, c'est une tuerie entre motards. Jusqu'à ce que des civils soient pris entre deux feux. Le public exige une intervention. Les policiers doivent faire tomber Momboucher. Ils trouvent l'arme dont ils ont besoin. Un délateur prêt à trahir les Hells Angels. Mais ce délateur a un passé criminel chargé. En plus d'être une étoile montante des Hells Angels. Si les policiers veulent arrêter Momboucher, ils devront conclure un pacte avec le diable. Les Hells Angels s'implantent au Canada en 1977. Leur repère est à Montréal, au Québec. Les Québécois semblent immédiatement embrasser le mythe romantique du motard rebelle qui fait la fête. Le mythe autour du groupe exalte l'imagination de plusieurs jeunes hommes. C'est difficile à expliquer. On l'a en soi, c'est une partie de soi-même. J'étais très jeune la première fois que j'ai vu un groupe de motos passer. Et j'ai su que ça allait être ma vie. Ils formaient le 1% de la population qui n'obéissait à aucune règle. J'avais 17 ans et je voulais être comme eux. La grosse Harley, la grosse voiture, les belles filles, comme dans les films. Pour moi, c'était très tentant. Les gens viennent nous voir, nous donnent une tape dans le dos. On sent qu'on fait partie de la famille. On peut faire ce qu'on veut tant qu'on ne se fait pas prendre. C'est une bonne sensation. Mais les Québécois découvrent rapidement la vérité sur les Hells Angels. Ils mettent sur pied une organisation criminelle impliquée dans l'extorsion, la prostitution et le commerce de la drogue. Les motards sont prêts à faire preuve de violences sauvages pour arriver à leur fin. Si vous contrariez les Hells Angels, si vous les escroquiez, ils vous tuaient. Sans hésitation, ils vous tuaient tout simplement. Cette violence sert à protéger et à faire prospérer l'empire criminel. Dès qu'on accepte d'utiliser une telle violence, notre pouvoir augmente. Et on découvre qu'on peut exploiter toutes sortes de facettes du crime organisé. Un homme est responsable d'avoir transformé les Hells Angels en l'une des machines criminelles les plus puissantes que le pays ait connues. Son nom est Maurice Mombouché. Mombouché était le dur à cuire montréalais par excellence. Il vient d'Hochelaga-Maisonneuve, un quartier dur et défavorisé. Il est grand, fort et violent. Il avait été arrêté plusieurs fois avant d'être un motard. Mombouché abandonne l'école en secondaire 3. Il se retrouve rapidement dans les rues de la ville, où la drogue et le crime lui permettent de fuir la pauvreté de sa famille. J'ai été le premier à le voir tuer quelqu'un en 1979 ou 1980 à la prison de Bordeaux. Il voulait déjà prouver qu'il était quelqu'un. La fraternité virile des bandes de motards attire Mombouché. En compagnie de son ami Salvatore Cazeta, il fonde une bande appelée les SS. Il prépare ainsi son rêve de joindre les Hells Angels. En 1985, sa chance se présente. C'était très tranquille avant les fameux événements de Lenoxville. Je crois que c'est là que tout a commencé. En 1985, il y a deux chapitres des Hells Angels à Montréal. Les membres du chapitre de la balle sont surtout intéressés à avoir du bon temps. Ils consomment souvent la cocaïne qu'ils sont censés vendre. Les Hells Angels du chapitre de Sorel, un chapitre plus axé sur les affaires, en ont assez. Il est temps de passer un message à la manière des Hells Angels. Ils invitent les membres du chapitre de la balle à une réunion à Lenoxville. Où ils abattent leurs propres frères, éliminant ainsi la totalité du chapitre de la balle. Les Hells Angels ont alors fait monter le niveau de terreur, d'intimidation et de violence. On n'avait jamais vu des motards comme eux. Les motards devenus tueurs font une erreur coûteuse. Un membre de la bande rivale survit. Ils se rendent immédiatement à la police et dénoncent les assassins de Lenoxville. Les policiers arrêtent près de la moitié des Hells Angels du Québec. C'est une chance pour Momboucher. Il y a eu un vide au sein de l'organisation. Alors des hommes comme Momboucher ont soudainement postulé et sont très rapidement devenus des Hells Angels. Salvatore Cazeta, le vieil ami de Momboucher, est dégoûté. Il refuse de le suivre dans les rangs des Hells Angels. Cazeta a pensé qu'il fallait être brutal pour tuer des frères. Il a juré de ne jamais travailler avec eux. Alors il a fondé les Rock Machines. C'est la fin de l'amitié entre Salvatore Cazeta et Momboucher. À tout jamais. Momboucher joint les rangs des Hells Angels et c'est le début de la guerre des motards au Québec. Les Hells Angels et les Rock Machines s'affrontent dans une guerre totale pour le contrôle du commerce de la drogue dans la province. Les guerres de motards ont commencé en 1987, quand Momboucher est devenu un Hells Angels. Momboucher a pour les Hells Angels des visions de domination, de pouvoir et de richesse. Il veut le contrôle total de tout le commerce de la drogue au Québec, y compris celui des bars déjà gérés par les Rock Machines. Il visitait tous les bars de Montréal, qui n'étaient pas déjà contrôlés par les Hells Angels. Il forçait le revendeur sur place à acheter sa drogue pour la vendre dans le bar, ou bien il forçait le propriétaire à laisser ses hommes le faire. S'il refusait, le bar brûlait. C'est l'intimidation la clé du succès des Hells Angels. On pouvait faire des milliards par année avec le commerce de la drogue. Le fait que des Rock Machines vendent un peu à tel ou tel endroit ne le privait pas vraiment. Mais il était égocentrique, et il voulait tout avoir. C'est une guerre sanglante de territoire qui commence. Il y a eu 150 incendies en deux ans et demi. Ils mettaient sans arrêt le feu à des bars. Il y avait des bombes, des fusillades. On portait des gilets pare-balles tous les jours. J'avais toujours une arme à feu, et j'ai très souvent changé de voiture. Pour vous donner un exemple, j'ai acheté un petit interphone, le genre qu'on met dans la chambre d'un bébé pour l'entendre quand il se réveille. C'est la meilleure chose qu'on puisse mettre dans une voiture. La nuit, on peut entendre quelqu'un entrer dans la voiture ou marcher sur le terrain. Au début des années 90, Mom Boucher devient le chef incontesté des Hells Angels de Montréal. Bien que sa bande et celle des Rock Machines s'entretuent régulièrement, le public ferme les yeux. Après tout, ce ne sont que des criminels qui en éliminent d'autres. Mais les policiers sont de plus en plus préoccupés par la violence des motards. Toutefois, ils font face à des problèmes majeurs. Ils n'arrivent pas à s'introduire dans le monde impénétrable des Hells Angels. Les techniques habituelles de surveillance ne donnent rien. C'est presque impossible pour les agents d'infiltration de s'introduire parmi les Hells Angels. Les motards réussissent à éloigner les policiers grâce à leur processus d'adhésion simple mais efficace. On entre d'abord dans les Hells Angels en étant sympathisant. Pendant environ un an, le sympathisant est l'esclave des motards. Il transporte leur sac, les conduit où ils veulent et il est toujours à leur entière disposition. Quand il a fait ses preuves, à travers le crime, en vendant de la drogue, en tuant ou en battant quelqu'un, il devient alors une recrue. Ça prend au moins cinq ans pour gravir les échelons et devenir un membre. Peu de corps policiers peuvent se permettre d'attendre cinq ans avant de lancer une enquête. Sans enquêteur à l'intérieur de la structure des Hells Angels, on ne peut procéder à des arrestations significatives. Le mieux que les policiers puissent faire est d'arrêter des motards dans l'espoir que leur visage corresponde à des noms qui circulent dans la rue. Mais la situation est sur le point de changer. Un super espion donne aux policiers l'accès au monde secret des Hells Angels. Danny Cain vient d'une petite ville du Québec. Trop pauvre pour élever leurs trois enfants, ses parents l'envoient vivre avec un oncle qui n'a pas d'enfant. Je crois que ça a beaucoup contribué à faire de lui un solitaire. Danny n'a jamais été un bon élève et il a aimé les motos dès l'âge de 16 ans. Il était ambitieux, mais aussi paresseux. Deux traits de caractère partagés par plusieurs motards. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des introductions par effraction et à vendre de la drogue et des armes. De là, les choses ont empiré. Puis, il a acheté une moto. De 17 à 24 ans, Danny Cain accumule les accusations criminelles et il écope d'une peine de 10 mois. Il avait presque battu à mort deux hommes qui lui avaient volé des armes. Pendant qu'il les frappait avec un fusil, un des fusils a fait feu et a atteint l'un des hommes à la tête. C'était la première fois qu'il écopait d'une peine de prison assez longue, mais ça lui a donné les antécédents nécessaires pour être impliqué avec les Hells Angels. À sa sortie de prison à l'âge de 26 ans, Danny va directement vers les Hells Angels. Son rêve est de devenir un membre à part entière. C'est eux qui le feraient grimper au sommet du monde criminel, là où il voulait être. Devenir un Hells Angels était sa façon de faire de l'argent, d'obtenir du pouvoir et du respect et en fait d'être remarqué. En plus de son passé criminel, Danny possède certaines qualités qui plaisent aux Hells Angels au gradé. Il ne consomme pas de drogue et il ne se plaint pas comme le font plusieurs autres motards. Sa faiblesse est le sexe. Danny est toujours au lit avec différentes personnes. Et le mépris d'une ancienne flamme le conduira un jour à sa perte. Danny Cain s'est bâti toute une réputation. Il est sorti de nulle part. Il a pris du poids et il est devenu un revendeur et un collecteur très intimidant. Il a beaucoup travaillé pour des membres haut placés des Hells Angels de Montréal. L'un de ses membres haut placés est le président national des Hells Angels, Walter Stadnik. Pendant que Momboucher sévit au Québec, Walter Stadnik veut contrôler de nouvelles régions du Canada. Mais tous ne partagent pas son rêve. On a d'abord empêché Walter d'établir des relations avec les motards de l'Ontario. Les Los Bravos, la bande la plus puissante du Manitoba, et les Satan's Choice, qui régnaient en Ontario. Ces deux bandes avaient déjà rivalisé avec les Hells Angels partout dans le monde, par le nombre d'adhésions et de chapitres. Et ils avaient conclu le pacte d'empêcher les Hells d'entrer sur leur territoire. Walter Stadnik trouve donc un moyen ingénieux pour atteindre son objectif. Il décide de former sa propre bande, les Demon Keepers. Son plan est simple et astucieux. Il s'agit de mettre sur pied une nouvelle bande qui fournira de la drogue à bas prix. Walter Stadnik choisit Danny Kane pour diriger l'opération. Danny Kane ne découvrira la partie secrète et sinistre du plan de Walter Stadnik que quelques mois plus tard. Pour l'instant, il est ravi. Danny était au septième ciel parce qu'il était le chef des Demon Keepers. C'était lui qui menait la bande. Il se disait, si j'ai du succès, ce sera mon laissé-passer pour devenir un membre à part entière. Il y a eu des problèmes dès le début. Je n'ai jamais entendu parler d'une situation où l'on demande à quelqu'un de s'établir dans une nouvelle région pour créer un nouveau chapitre alors qu'il n'y connaît personne. C'est inhabituel. Sans relation, les Demon Keepers se rendaient dans les bars et les bars de danseuses et tentaient de vendre de la drogue à des inconnus. Ils sont francophones dans une région très anglophone. On les remarque aisément. Le 1er avril 1994, on arrête Danny Cain. Ils ont trouvé de la drogue, des armes et un coffre rempli de veste aux couleurs des Demon Keepers. Les policiers savaient ce qui se passait. Danny Cain a porté le blâme, même s'il était celui qui avait le plus à perdre parce qu'il avait déjà été condamné et emprisonné. Walter a assuré à Danny qu'il ne le blâmait pas pour cet échec des Demon Keepers et qu'il était le bienvenu à Montréal. Mais il n'a pas fait d'autres promesses. Il n'a pas fait de lui une recrue ni un membre. Danny était vexé. Il était machiavélique de plusieurs façons. Il avait dit à Danny et aux autres hommes qu'ils allaient là pour contrôler le territoire. En fait, ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance de réussir. En prison, Danny réalise qu'il n'était qu'un pion dans le plan de Walter Stadnik. Les Demon Keepers étaient voués à l'échec et ont servi à détourner l'attention des policiers de Stadnik et de son plan d'expansion dans l'Ouest. Danny Cain a réalisé que Stadnik l'avait utilisé pour faire diversion. Mais Danny refuse de jouer les pantins. Il se met à élaborer un plan pour faire tomber Walter Stadnik, Mom Boucher et les Hells Angels. Dans les rues de Montréal, des bandes de motards rivales s'affrontent pour le contrôle du commerce de la drogue dans la ville. Les policiers sont incapables de percer le mur du silence qui entoure les Hells Angels. Mais une fissure se dessine. Danny Cain, un associé des Hells Angels, est en prison. Il croit avoir été la victime d'un coup monté par Walter Stadnik, le président national des Hells Angels et il veut maintenant se venger. Il était furieux d'avoir été utilisé par les Hells Angels et d'être maintenant en prison. Je crois que c'est ce qu'il a décidé à venir nous voir. Après six mois derrière les barreaux, Danny Cain est libéré. Il contacte la GRC presque immédiatement. Danny Cain était un homme très brillant. Il se trouvait très brillant et considérait les autres motards comme de vrais idiots. Il devient dénonciateur pour la GRC. Il voulait se venger des Hells Angels. Les policiers ont enfin une arme secrète. Un super espion au sein de la bande de motards. Pour Danny, les enjeux ne pourraient être plus élevés. Si les motards avaient découvert ou même soupçonné que Danny était un délateur, il l'aurait tué sur le champ. Et sa mort aurait sûrement été longue et douloureuse. Pour Danny, le risque fait partie de l'aventure. Il adorait la sensation que lui procurait le fait de berner les gens. Il aimait jouer sur les deux tableaux. Il se sentait puissant. Maintenant délateur pour la police, Danny Kane retourne au repère des Hells Angels où il est accueilli à bras ouverts. Après avoir purgé sa peine, c'était facile pour lui. Il était là en prison, n'a pas dit un mot et à sa sortie, il avait déjà des relations avec les Hells Angels. Il avait toujours fréquenté les plus hauts placés. Il a toujours été une sorte de serviteur. Il était l'un de ceux qui faisaient tout ce qu'il demandait. Pour le moment, Danny se satisfait de son rôle de soldat. Un rôle qui lui donne accès à des informations qu'il peut ensuite transmettre aux policiers. Quand il visitait la GRC, les réunions étaient très brèves. Les réunions secrètes ont lieu dans des chambres d'hôtels trois fois par semaine. Danny reçoit d'abord 1000 dollars par semaine et toujours en argent comptant. En échange, les policiers obtiennent des détails au sujet des attaques planifiées par les Hells Angels, des meurtres qu'ils ont commis et le nom des prochaines victimes. En plus d'être délateur pour la police ainsi qu'un sympathisant des Hells Angels, Danny partage sa vie avec sa conjointe, Patricia. Il tente d'être un homme de famille normal, un conjoint et aussi un père pour le fils de Patricia. Son travail était son travail. Aussitôt qu'il rentrait à la maison, il était simplement Danny, sans insignes ni rien. Le bon vieux Danny. Pour survivre, Danny mêle rarement les deux mondes. Avec le temps, il avait développé une capacité phénoménale à séparer ses différentes vies. Il y avait une ligne très nette entre ce qu'il faisait et nos vies. Danny passe toutefois la majeure partie de son temps avec les Hells Angels. Il passait 99% de son temps dans ce milieu. Tout le reste était secondaire. Sa famille et son enfant étaient secondaires. Les emplois qu'il avait étaient secondaires. Quand on est avec les Hells Angels, on est à leur service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des télé-avertisseurs et des téléphones cellulaires. On doit être disponible quand ils en ont besoin ou on leur doit des explications. Et il doit même se rendre au gymnase tous les jours. Les Hells Angels du Québec avaient cette esthétique de super-héros. Ils avaient tous des cuisses et des biceps ridiculement développés. Même au gymnase, Danny Kane observe et écoute Maurice Momboucher. Il emmagasine des informations, notamment ses plans de faire sauter les barres et les repères des Rock Machines. Il donnait beaucoup d'informations au sujet des organisations, des gens impliqués, de ceux qui fabriquaient les bombes et où elles seraient posées dans la ville. Après cinq mois, Danny Kane reçoit 2 000 $ par semaine pour ses rapports à la GRC, ce qui fait de lui le délateur le mieux payé de l'histoire. On ne peut sous-estimer le côté financier. Et Danny dépense son argent rapidement, surtout avec des femmes séduisantes. L'argent a toujours été très, très important. L'argent lui permettait de faire la fête avec les hauts gradés et d'avoir les femmes qu'il voulait. Il pouvait vivre à 100 000 à l'heure et il adorait ça. Au fond de lui-même, Danny adore la vie de motard. Il rêve toujours de devenir un membre à part entière des Hells Angels. Pour prouver sa loyauté, il a certaines responsabilités. Au début, il était considéré comme un expert en explosifs. Il avait fait sauter et avait lancé des bombes incendiaires sur plusieurs établissements et plusieurs bars. Et il avait fabriqué beaucoup de bombes. La guerre des motards se poursuit et l'engagement de Danny Kane auprès des Hells Angels devient plus sérieux et plus sinistre. Les policiers sont dans une position dangereuse. Ils couchent avec un criminel connu et très rusé. Lors des réunions avec les policiers, Danny ne s'incrimine jamais. Si je devais parler de crimes que j'ai moi-même commis, je blâmerais quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Danny Kane a fait pendant tout le temps où il était délateur. Les policiers ont besoin de Danny et de ses informations privilégiées. Ils veulent désespérément faire tomber Momboucher. Donc, ils ferment les yeux sur les activités criminelles de Danny. Ce n'est pas en étant plus catholique que le pape qu'on arrive à infiltrer les Hells Angels ou toute autre mafia. On joue selon les règles. On respecte les limites et tant qu'on n'est pas au courant d'un acte criminel qu'un délateur a commis. On doit persévérer en espérant obtenir toujours plus de renseignements. Pendant que Danny Kane joue sur les deux tableaux, Momboucher devient de plus en plus puissant en s'appropriant le territoire rival. Mais ce n'est pas si facile. Les rock machines se défendent. On doit recruter des gens qui s'opposent à ce que les Hells Angels tentent de faire. Les rock machines commencent donc à recruter des petits truands et des revendeurs de drogues indépendants pour renforcer leurs troupes dans la guerre qui les oppose aux Hells Angels de Momboucher. On était certains qu'on les frapperait tellement fort qu'ils ne sauraient pas d'où ça venait. La tentative de Momboucher de prendre le contrôle du crime organisé au Québec se transforme en une guerre totale. J'imagine qu'ils ont compris qu'ils avaient des opposants. Tout change le 9 août 1995. Dans un quartier résidentiel tranquille, les Hells Angels posent une bombe visant un rival, faisant pour la première fois une victime innocente. Un éclat de métal tue Daniel Desrochers, un garçon de 11 ans qui jouait avec des amis. Le public, indigné, demande à la police d'agir immédiatement. Mais les autorités se sont-elles croisées les bras trop longtemps? La guerre opposant les Hells Angels au Rock Machine s'étend maintenant dans les rues de Montréal. Le public est indigné par la mort du jeune Daniel Desrochers, 11 ans. Les motards ont dépassé les bornes. On demande aux autorités d'agir. Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'ils ont utilisé une commande à distance. Ils n'étaient pas à 5 km plus loin, ils étaient juste de l'autre côté de la rue. Ils ont vu l'enfant sur le trottoir. Il n'y a aucun doute. Ils s'en fichaient. Ils avaient un travail à faire et c'est tout. Quand ils ont déclenché l'explosion, ils s'en foutaient complètement. Maurice Momboucher ne semble pas préoccupé par la mort de Daniel Desrochers. Un enfant était mort et le jour suivant, on le voyait sourire alors qu'il savait que c'était sa bande qui avait fait sauter le jeep. On s'est mis à le détester. On ne pouvait pas aimer cet homme. Les policiers agissent rapidement. On crée une unité spéciale qui a pour unique objectif de faire tomber Momboucher et les motards. Le public était fou de rage. Il voulait que la police double ses effectifs et qu'on nous donne des millions. Les gens étaient prêts à ce qu'on attaque les motards. D'autres chapitres des Hells Angels et de bandes de motards tentent de convaincre Momboucher de mettre fin à la guerre. Leur motif est la cupidité. Une plus forte présence de la police les empêche de conduire leurs activités illégales. La majorité des Hells Angels au Canada puis tous les rock machines et les bandidos du monde entier voulaient qu'on fasse la paix là-bas. Mais Momboucher refuse. Il ne mettra pas fin à sa campagne pour contrôler le Québec. Les policiers cherchent n'importe quelle raison pour le faire emprisonner. On l'arrête pour un délit mineur. Possession illégale d'armes à feu. Je ne crois pas qu'on l'interrogeait plus de quelques minutes avant qu'il ne dise parler à mon avocat. Je ne veux pas vous parler. Il méprisait la police. Après seulement six mois en prison, Momboucher est libéré. Mais derrière les barreaux, il reçoit des nouvelles inquiétantes. un policier s'est vanté d'avoir eu accès à un délateur parmi les Hells Angels. Momboucher veut maintenant découvrir le traître à tout prix. Il ne faisait plus confiance à personne. Il avait une courte liste de délateurs potentiels. Peu après, Danny Kane a reçu un appel lui demandant de se présenter immédiatement au repère de Sorel. Il était évidemment terrorisé. Il était évidemment terrorisé. la peur de Danny Kane est injustifiée. Il y a un autre traître au sein de la bande. On a révélé qu'un membre assez haut placé des Hells Angels, en fait le tueur à gage de l'organisation, collaborait avec la police. On place le tueur à gage en garde à vue et celui-ci dénonce publiquement ses frères des Hells Angels. Mombouché est épargné et maintenant plus paranoïaque que jamais. Les policiers poussent un soupir de soulagement. Leur super-espion n'a pas été démasqué. Ils ont encore une chance de faire tomber Mombouché. Mombouché reste convaincu de la présence d'un espion dans la bande. Danny Kane doit donc passer un test. On lui demande de commettre un meurtre. toujours désireux d'étendre ses activités dans l'ouest du Canada, Walter Stadnick invite David Boyko, le motard le plus respecté de Winnipeg, à une fête des Hells Angels à Halifax. Durant la fête, un membre des Hells Angels, Donald Magnusson, provoque une bagarre avec Boyko. Le jour suivant, on a retrouvé le corps de David Boyko à Dartmouth, de l'autre côté de la baie d'Halifax. Tout le monde savait que Magnusson l'avait tué. Les Hells Angels étaient furieux qu'on ait invité ce membre des Los Bravos à une fête et qu'il soit assassiné. Ce n'est pas une façon de traiter des invités, surtout quand on aimerait que ce chapitre appartienne aux Hells Angels. Momboucher a maintenant la chance de tester l'allégeance de Danny Cain. On lui a ordonné de se débarrasser de Magnusson qui était l'un de ses bons amis. Ça l'a rendu très anxieux. Ça le mettait évidemment dans une position terrible. Assassiner Donald Magnusson satisfera Momboucher et permettra à Danny Cain d'obtenir un statut plus élevé parmi les Hells Angels. C'est ce qu'il veut désespérément. Mais c'est un sérieux problème pour les policiers qui utilisent ces services. On ne peut pas tuer des gens librement quand on est délateur pour la police. Mais si Danny refuse de commettre ce meurtre, Momboucher n'y verra qu'une explication. Danny Cain est un délateur. Maurice Momboucher demande à Danny Cain d'assassiner un membre des Hells Angels. Cela pose un sérieux problème pour Danny. Peut-il préserver sa réputation aux yeux de Momboucher tout en continuant à travailler avec les policiers? Mais Danny Cain est un expert de la manipulation. Peu après avoir reçu la mission de tuer le motard, il affirme aux policiers que tout est sous contrôle et qu'il a pris les choses en main. selon ses dires, il a retourné la situation contre Momboucher. Il propose à Momboucher une idée qui plaît au chef de la bande. établir une nouvelle règle chez les Hells Angels. Si un membre à part entière doit être assassiné, le meurtre doit être commis par un autre membre à part entière. Il savait que Momboucher voulait à tout prix exercer son autorité à tous les paliers et qu'il en profiterait pour s'élever au-dessus des autres pour faire cette grande déclaration au sujet des assassinats de membres à part entière. Danny Kane n'a pas à commettre le meurtre. Il n'a pas le statut nécessaire pour assassiner Donald Magnusson, un membre à part entière. Les policiers sont soulagés. Une fois de plus, Danny a évité le désastre. Mais ils n'ont toujours pas assez de renseignements pour faire emprisonner Momboucher. Ils ont besoin que Danny obtienne de meilleures preuves. Danny passe près de deux ans à tenter de gravir les échelons des Hells Angels. Il demeure pourtant un modeste sympathisant. Il y avait quelques problèmes qui empêchaient Danny de monter. Ils avaient des soupçons sur ses activités. Comme on lui donnait 2000 dollars par semaine, il avait beaucoup d'argent pour payer les repas, l'alcool et le reste. Il avait une grosse voiture. Des membres ont donc commencé à lui demander comment il gagnait tout cet argent. Danny demande l'aide des policiers. Il avait besoin d'une compagnie qui servirait de façade. À l'époque, il vivait à proximité du village gay à Montréal. Les Hells Angels contrôlent déjà les bars du village gay. Danny trouve un nouveau moyen d'exploiter la communauté homosexuelle. Il décide de créer un journal gay gratuit qui s'autofinancera grâce aux annonces personnelles. Les policiers acceptent de régler son problème, mais il doit leur donner satisfaction. Il lui offre 35 000 $ pour démarrer son journal. Quelques personnes y ont placé des annonces personnelles, dont un homme nommé Aimé Simard, un petit escro spécialiste de la fraude qui vivait avec sa mère en banlieue de la ville de Québec et qui avait toujours des ennuis malgré les efforts de sa mère et de son entourage. Il avait placé une annonce disant qu'il était à la recherche d'un coffin. Et Danny répond à l'annonce. C'était l'euphorie. Il avait du plaisir avec lui, il était amusant. Ils sont donc devenus des partenaires sexuels, des amants. Il était en conflit sur le plan sexuel. Il était marié et il avait un enfant. Mais il avait aussi des tendances homosexuelles. Il cachait ses relations avec des gens comme Aimé Simard ou Hell's Angels qui n'acceptent pas les relations homosexuelles. Les pédophiles, les délateurs et les homosexuels sont tous perçus de la même façon par la majorité des motards du monde entier. Pour Danny, Aimé Simard est un jouet et quelqu'un qu'il peut aisément contrôler. Parce que Simard est fou de lui et de son mode de vie criminel. Aimé Simard voulait vraiment faire partie du monde très viril des motards. Danny Kane a donc pensé que si les Hell's Angels lui demandaient de tuer quelqu'un, il n'aurait plus à trouver d'excuses. Il pouvait utiliser cet homme. Danny commence à présenter Aimé Simard comme une recrue potentielle à ses compagnons des Hell's Angels. Puis, il l'implique dans ses activités criminelles. mais il regrette rapidement de l'avoir mêlé à ses affaires. C'était le caractère d'Aime Simard. Il parlait et se vantait à tout le monde de tout ce qu'il faisait et il semblait totalement incapable d'en comprendre les conséquences. après quelques mois, Danny Kane constate qu'Aime Simard est un fardeau. Les Hell's Angels ont rapidement conclu qu'ils causaient plus de problèmes qu'autre chose. Danny contacte de moins en moins les policiers et ces derniers deviennent impatients. Il se demande si Danny Kane préfère être un motard plutôt qu'un délateur. Ils mettent de la pression. Ils veulent les renseignements qui leur permettront de procéder à des arrestations. Il dit aux policiers qu'il a vu Aime Simard cacher l'arme à feu utilisée pour tuer Jean-Marc Casey, un petit revendeur pour les rock machines. L'arme se trouve dans un casier du gymnase. Les policiers surveillent l'établissement et arrêtent Aime Simard au moment où ils récupèrent l'arme. En détention, Aime Simard se confie aux policiers. Il leur donne des informations étonnantes. Une histoire qui changera tout pour le super-espion des policiers Danny Kane. Il s'est mis à parler d'un meurtre commis à Halifax et dont aucun des policiers de Montréal n'avait entendu parler, c'est-à-dire le meurtre de Robert McFarlane. McFarlane était un fauteur de trouble d'Halifax qui prétendait aussi être un allié des Hells Angels. Les motards n'appréciaient pas et ils l'avaient averti. Ils n'en ont pas tenu compte et ils l'ont finalement tué. Aime Simard avait abattu McFarlane. Mais il avait un complice. Le super-espion de la GRC Danny Kane. C'est devenu un vrai problème pour la GRC. Les policiers de Montréal doivent piéger Danny. On le convoque à une réunion. À son arrivée, des agents de la GRC d'Halifax sont sur place pour l'arrêter. On était si près du but et on devait tout recommencer. On n'a pas le choix. Quand un délateur commet un tel crime, on ne peut plus travailler avec lui. vous n'a pas le droit. Aux mains de la police locale, Danny Kane est envoyé à Halifax. Kane a probablement été beaucoup trop confiant en pensant que les policiers le protégeraient à tout prix. Il croyait pouvoir dénoncer Aimé Simard et que même si ce dernier le dénonçait à son tour, les policiers s'arrangeraient pour qu'il ne soit pas arrêté pour le meurtre de McFarlane ou pour tout autre crime dont Aimé Simard aurait été au courant. Mais Danny a tort. Il est accusé de meurtre et emprisonné. En 1997, Danny Kane est derrière les barreaux et les policiers sont de retour à la case départ. Leur pacte avec le diable n'a rien donné. Ils n'ont plus accès aux informations privilégiées et la guerre des motards continue. Plus de violence, de sang et de meurtre. Au cours des cinq prochaines années, Maurice Mambouchi et les Hells Angels feront ce qu'aucune autre organisation criminelle n'a réussi. Ils deviendront le premier empire criminel à régner au Canada d'un océan à l'autre. Ils sont plus puissants au Canada que dans tout autre pays. et l'on ne semble pas pouvoir les arrêter. Ou presque. Parce que Danny Kane n'a pas encore donné sa dernière performance. Et ce sera de loin la meilleure.